... Et puis à un moment, j'ai explosé en l'air, oui, effectivement. J'ai revu complètement ma vision de la vue, et à un moment, on arrête tout, on envoie tout balader, en fait. Et on envoie balader, et moi, je me suis rendu compte qu'on s'entourait d'énormément de choses. On se crée nos propres conditions d'existence et on passe notre temps à la critiquer. C'est rigolo, quand même. L'être humain est assez fascinant de ce côté-là. Le déclic, c'est justement, je n'en ai rien à faire. C'est-à-dire qu'à un moment, on devient tellement embrumé, il y a tellement de choses à faire, on arrête tout, on envoie tout balader, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai tout revu. C'est-à-dire qu'on s'attache à des biens autour et on en devient esclave. On s'attache à des relations qui sont des relations polluantes. Eh bien, non, il faut un petit peu faire comme un saut élastique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se lancer et se dire que la vie, de toute façon, va nous rattraper en bas. Et il faut envoyer balader tout ce qui pollue dans l'existence. Chaque jour, quelque chose de merveilleux arrive. Si on se dit que dans cette journée, il va se passer quelque chose de merveilleux, eh bien, chaque jour, quelque chose de merveilleux arrive. Ce n'est pas la méthode courir. C'est ce que vivent plein de gens tous les jours. Il faut être une source pour pouvoir donner quelque chose. Et lorsque la source est arrive, on ne peut plus rien donner. Donc, c'est bien de penser à soi. Et en fait, on pense à soi lorsqu'on est en interaction avec les autres. Le monde, il est tel qu'il est. Les relations sont telles qu'elles sont. Tout ça, c'est humain. Quand quelqu'un agit d'une telle façon qu'il vous blesse, il faut se dire que c'est humain, en fait. S'il y a qu'une fois que la bienveillance, elle est là, eh bien, on peut tout se dire. On peut tout partager. Moi, je suis dans la clarté, la transparence. Il faut aborder toute chose avec beaucoup d'humilité. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. Si quelque chose de bien arrive, eh bien, il faut le prendre tel que c'est. Mais pas surjouer là-dessus. Pas rentrer dans l'émotivité. Il faut faire dans la vie. Il faut agir. Une fois qu'on a fait, eh bien, après, ça ne nous appartient plus. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais tant mieux. Aimer. Tout simplement. Maslow était un homme puissant, profond, et qui a influencé peut-être même notre état d'être général à aujourd'hui. Je fais dix ans d'études sur lui. Un livre est sorti en 2008 qui s'appelle Le développement durable de l'être humain. Si on peut dire que dans chacun d'entre nous, dans chaque être humain, il y a une parcelle de l'univers, eh bien, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'écrire. Et ça vaut le coup d'aller là-dedans, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada